A Naples, nous s'entassent depuis plusieurs mois les immondices. La situation est qualifiée de dramatique par le président de la République italienne. Il faut dire que le marché du traitement des ordures ménagères tenu de longue date par la mafia est totalement désorganisé. Les décharges sont saturées et les habitants excédés mettent le feu aux poubelles qui s'amoncèlent. Sur place, Karine Comazzi et Karine Guillaumat. Melito, périphérie de Naples. C'est le 15e appel en une heure. Dès la nuit tombée commence la longue série des incendies de poubelle. Et quand les pompiers arrivent, évidemment, il n'y a plus personne. Ça ne date pas d'hier ce problème. Ça fait longtemps que ça dure. Maintenant, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut éteindre vite car les fumées chargées de dioxines sont cancérigènes et font tousser les riverains. On a les chambres qui donnent sur la rue. On est tout le temps en train d'appeler les pompiers. Ce que cette femme ne veut pas dire, c'est que souvent, ce sont les riverains eux-mêmes qui mettent le feu. Car au pied du Vésuve, dans ces banlieues pauvres de Naples, la situation est devenue explosive. Cela fait deux mois que les décharges sont saturées. La température grimpe, l'odeur housse. Personne ne dit rien, personne ne fait rien. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de mettre les poubelles au milieu de la route pour la bloquer. Et on verra ce que fera le maire. Mais la mairie est impuissante. Le traitement des ordures ménagères est aux mains de la Camorra, la mafia napolitaine qui empoche les marchés, mais ne crée aucune nouvelle décharge. On dit que c'est la faute de la Camorra. Et la Camorra, elle est plus forte que l'Etat. La mafia n'est pour rien. La mafia nous gouverne. Mais non, la mafia n'a rien à voir avec ça. Dans la commune de Frata Maggiore, le maire a fait fermer les écoles par crainte des épidémies. Sur la poubelle, on peut lire, le choléra pour nos politiques. L'équipe municipale menace de démissionner. On se croirait à Bombay, crie cet élu, dépassé par l'ampleur de la crise. Des déchets comme ceux-ci, il y en a 2700 tonnes à traiter dans la périphérie de Naples. Une montagne, un vésuve d'immondices, disent les napolitains. Et la dernière décharge ferme ses portes demain.